En voyant la couverture et que du coup il y a un personnage qui est un lapin Ouh, voilà Je m'étais dit Mets tes oreilles de lapin Oui en fait tu peux, voilà, hein Tu peux faire ce que tu veux en fait de l'oreille Je me suis dit, mets tes oreilles de lapin Ça rentre pas dans le cadre Voilà, voilà Donc Ce qui expliquera Que je me retrouve avec mes oreilles de panda Désolée, j'ai voulu Puis si je décale Après, voilà Bref J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir Pour la présentation de ce titre Donc nous sommes sur un manga en deux tomes des éditions Autoto et c'est un shonen Dans genre aventure et fantastique La série date quand même de 2017 C'est au Japon Et de novembre 2019 en France Pour son premier tome Le deuxième tome étant sorti le 31 janvier 2020 Ouais, j'ai failli dire 2019 Ok, j'avoue Nous sommes sur une série qui est hachoncée aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne les mangakas Je vais te les mettre à côté de moi Car en fait il y a trois noms Un pour l'art Je ne sais pas pourquoi Story Et character design Donc je te mets les noms à côté de moi Pour que tu puisses du coup savoir tout ça Et je ne sais pas du coup si les gens ont écrit quelque chose d'autre Voilà, si ces trois personnes ont écrit autre chose On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais que j'ai eu beaucoup de pour Mais j'ai aussi eu pas mal de contre en ce qui concerne ces couvertures Déjà ce que j'aime énormément c'est au niveau des illustrations à l'avant Je les trouve magnifiques Parce qu'on a le petit détail tout autour de la bordure Que je trouve juste sublime Donc ça je n'ai absolument rien à redire en ce qui concerne ça L'illustration en soi est magnifique Elle est très mystérieuse Et donc elle donne envie en fait de savoir ce qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce lapin tresson derrière cette fille tout en blanc Qui limite te donne l'image de la pureté, de la perfection Du côté peut-être ange Et ce lapin tresson en plus avec des yeux rouges Donc c'est un petit peu stressant Donc ça donne vraiment envie de l'attraper De dire qu'est-ce qui se passe Le seul défaut c'est justement à l'arrière On a certes une illustration de la jeune fille et du lapin Mais on n'a aucun résumé On n'a rien du tout On n'a même pas de hashtag comme fait Akata Ou comme fait maintenant Taifu avec leur collection Entai On n'a vraiment aucune info Et c'est un petit peu dommage Pareil pour le tome 2 Une illustration magnifique Cette fois-ci un peu plus travaillée Parce qu'on va nous montrer les créatures que l'on rencontre dans le volume A savoir le dragon, le chat, le chien, etc On a encore ce lapin Qui est en train cette fois-ci de la protéger On la voit lui sourire On voit que le lapin n'a pas l'air de la détester Au contraire On aperçoit très clairement au niveau de son expression du visage Qu'il l'apprécie énormément Mais Voilà Ça déjà je préfère un peu plus Mais je suis un petit peu déçue quand même par rapport à cette illustration Et surtout en fait l'arrière Qui Ben il n'y a rien Voilà Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec la même illustration Mais en noir et blanc Très dommage Et Quand on ouvre le manga On se retrouve avec une page comme ça Pareil la même pour l'autre volume Mais on n'a pas en fait de Enfin c'est pas une illustration en plus Ce que j'aime par contre c'est les pages de sommaire qui sont super bien travaillées Très bien tu fasses une mise au point sur autre chose que ma tête Ouh Voilà Donc je trouve ça magnifique Mais c'est tout ce que j'aurais à dire réellement par rapport au manga Après je suis en train de vérifier Mais sur le tome 2 je ne vois pas en fait D'illustration entre chaque chapitre Ce qui est un petit peu dommage Et je ne sais plus du tout pour le tome 1 comment ça se passe Mais il ne me semble pas non plus qu'on est forcément en des illustrations en plus Non à chaque fois on a juste une sorte de page pour séparer Pour dire voilà il faut remettre A la page suivante Ça Pour décaler d'un cran Mais c'est tout Donc ça aussi je suis énormément déçue Parce qu'il n'y a quasiment aucun travail Côté couverture et tout ce que je note en fait Qui s'appelle qualité des couvertures dans ma note globale Donc voilà Très déçue Le seul truc que je retiens du coup c'est les illustrations à l'avant qui sont magnifiques Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que je l'avais trouvé magnifique lors de la lecture du tome 1 Car il faut savoir qu'en décembre si je ne dis pas de bêtises Je t'ai fait une vidéo spéciale sur les 3 nouvelles séries de Ototo Qui étaient sorties donc en novembre Où je t'ai présenté donc celui-ci Dragon Life Et Monde transformé Pour ce qui est donc de mon avis sur le premier tome J'avais sûr kiffé le premier tome J'avais adoré ma lecture Et j'étais très contente de ce que j'en avais lu Tellement en fait que dès que j'ai fini de lire le tome 1 J'avais précommandé du coup le tome 2 En me disant que de toute façon je ne pouvais pas tomber sur quelque chose de Pas terrible Parce que j'avais vraiment adoré Et qu'au pire je savais très bien que ça serait à toi d'imaginer la suite Une histoire sans une réelle fin Vu comment c'était tourné Mais ça ne me dérangeait pas Parce qu'en fait on suivait les aventures de la jeune fille Qui doit créer un guide Et qui doit tout simplement En fait elle règle à chaque fois des petites aventures Les petits problèmes dans chaque village Dans chaque passage où elle va On a un problème avec un dragon Après on a un problème avec Le serpent comme il y a dans Harry Potter Le basilic Voilà pardon j'avais perdu du nom On a l'histoire de la sirène On a une histoire avec une autre créature Etc etc Et donc c'était des petites aventures comme ça Où il fallait régler les problèmes Elle était accompagnée d'une chauve-souris et d'un lapin Et point barre Donc je ne m'attendais pas non plus à quelque chose de faramnu non plus Mais enfin en me disant du coup Que ça serait une histoire sans une réelle fin Mais au final en fait ça a tourné carrément au vinaigre Dès le tome 2 en fait Donc le tome 2 on finit une aventure qu'on avait dans le tome 1 Avec un homme et ses chiens Ou son chien je ne sais plus Non il n'y en a qu'un Pardon c'est l'image qui me donne toujours l'impression qu'il y en a deux Et après On part sur un retour en arrière pour nous expliquer en fait la relation entre le lapin et la jeune fille Que je trouve très intéressante Il n'y a pas eu de soucis là dessus Même si j'ai eu peur en fait que ça nous prenne quasiment tout le volume Mais ça a pris une bonne partie Et après on arrive dans une sorte de guerre Où il faut Enfin qu'elle est appelée parce qu'il y a un gros problème Et en fait ça va se résoudre en ça Point barre On a une fin justement ouverte Comme je m'y attendais Mais j'ai été énormément déçue par rapport au scénario en soi De ce volume 2 Car je ne m'attendais absolument pas à ça Et j'ai été vraiment très 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 déçue En fait honnêtement je n'ai pas réellement fini le volume J'ai survolé, j'ai bien compris qu'on était sur une fin ouverte J'ai lu les dernières pages Mais j'ai été vraiment très 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 déçue Parce que je pensais plus qu'on allait continuer des petites aventures Comme dans le volume 1 Et qu'il n'y aurait pas de réelle fin Mais ça ne m'aurait pas dérangé Vu la façon en fait dont était fait le manga On était sur Ben on va dans un village On a une petite aventure Il y a un créateur fantastique qui nous embête Qui dérange le village On règle le problème Histoire suivante Ça ne m'aurait pas dérangé du tout De ne pas avoir de faim Parce que de toute façon on apprenait quand même pas mal de choses Sur chaque créature fantastique Des choses que par exemple je ne connaissais pas sur certaines Et donc j'étais quand même content d'avoir lu ce tome 1 Parce que justement j'avais appris des choses J'avais trouvé ça plutôt sympa Et plutôt agréable Mais malheureusement ça ne l'a pas fait Voilà Cette présentation de manga est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire si toi aussi tu t'es cassé le nez sur ce titre Et tu t'attendais à mieux ou pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye ! N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz